Tiens, mon ex! Ah, salut! Ça va? Comment ça va? Il n'y a pas de malaise du tout! Oui, ça va. C'était pas placé, là. C'est une affaire qui me fascine. Parce qu'au moment de ma rupture avec Véro, de notre rupture, j'ai perdu 25 livres pour faire un rôle. J'ai bûché comme un malade parce qu'on m'a demandé de faire ça. J'étais au régime comme un fou. Je suis rentré dans le gym et ce qui en est ressorti, c'est que j'étais dépressif parce que ma relation était finie, tu sais. Tu sais que j'y ai pensé, moi aussi. Je dois te l'avouer. Excuse-moi, Patrick, tu viens de me l'expliquer. Oui. Il a bien transformé. Oui, il est mec. C'est effrayant. OK, tu peux l'adopter à Vision Mondiale. Ça serait une paragague écœurant sur toi. La dernière fois que j'ai pesé ça, j'avais 18 ans. J'avais beau dire au monde, non, non, non. Écoute, suivez-moi pendant une semaine. Je suis au gym quatre fois par semaine. Je me promène avec ma bouteille d'eau distillée puis je mange pour faire un rôle. Il y a rien de tout ça qui est ressorti. Encore une fois, on a dévié mon travail puis on l'a interprété pour le mettre sur ma vie privée. Fais ton frais, là. Non, non, je ne montre pas mes muscles. Qu'est-ce que tu fais, là? Préférais-tu qu'on fasse ça là-bas, là? Donc, tu ne mentais pas, là. Tu allais vraiment bien. J'allais super bien. J'allais super bien. Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris encore sur Patrick Huard? Là où j'ai de la misère, c'est quand les gens pensent que je suis un peu ambitieux, tu sais. C'est vraiment mal de me connaître. C'est comme quand je rencontre du monde qui me disent « Hey, Pat, c'est le fun, tu restes simple. » « Hey, non, 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 non. Toi, t'es simple. Moi, je suis hot. » Et quand les gens pensent que je me soucie plus de mon image et de mon compte de bande que des produits que je fais, c'est vraiment mal de me connaître. Je t'ai même donné un ultimatum. C'est-tu que je viens de voir, là? Un but fixe dans ton CV? Il était gros souillé, hein? 2007? 2009. 2009. Il devrait remporter un Oscar. Donc, entre 2001 et 2009, la démarche. Pour te rendre là. Le pire, c'est que là, je regardais ça au jour et on me disait « Ouais, 2009, c'est loin. » On aurait pu mettre 2004, après moi, tu sais. Ton rêve, c'est de gagner un Oscar. Ouais, ça, c'est mon fantasme. Tu y crois. Il faut y croire. Tout à fait. Je me dis, on ne sait jamais comment les planètes peuvent se placer. Mais pour moi, le fait de gagner un Oscar n'a aucune importance. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le journey pour essayer de ce round-là. Nous autres, on va être là en 2009. Ah, j'espère. Ah oui! En fait, ce ne serait pas toi, ça va être Herbie, je suis sûr. Aussitôt que ça prend un passeport, c'est Herbie. Bonne soirée, Patrick. Merci beaucoup. Bye-bye, Isabelle. Moi, mon objectif, ce serait d'un jour être capable de jouer au ping-pong pendant cinq minutes avec Al Pacino sur une scène où on s'estime sur quelque chose. C'est ça mon rêve. Je te dirais que depuis un an, je suis pas le même gars, tu sais. Il y a des... je pogne beaucoup moins les nerfs. Je suis moins... Je pensais que tu allais me dire que je pogne beaucoup moins. Aussi. Aussi. Pourtant, t'es agent libre. Oui, agent libre, mais... Oui. Pas un cochon, mais pas vraiment ça.